Bonjour et bonjour ! Dans le cadre de la manifestation Patrimoine Écrit en Bourgogne et Franche-Comté, nous vous invitons à découvrir les portraits de nos illustres icônes. Elle se déroulera à la bibliothèque Jacques Lacarrière du 3 juillet au 18 septembre 2021. Bonne vidéo ! En 1961, la J.A. Foot n'avait plus d'entraîneur. Je reviens d'un congrès de l'UNEF où j'étais militant. Le syndicat des étudiants. Et je dis, j'ai fini mes études ou à peu près je dois faire un stage à Paris. Mais peut-être que je pourrais rejouer à la J.A. Enfin, ils me disent, il faudrait que tu pourrais rejouer avec nous. Alors je dis, oui, mais je veux être entraîneur-joueur. Ah non, mais tu es trop jeune, tu as 21 ans. On ne peut pas avoir un entraîneur de 21 ans. Il y a des joueurs de 30 ans, ce n'est pas possible. Je dis, moi, je n'ai pas peur, je peux être. À ce moment-là, j'étais au Limogé FC, qui était en première division, mais je joue en CFA. Alors, je dis, bon, pose ta candidature. Donc je rédige, je dis ce que je voulais. Nom de ballon, les petits buts, les chasubes pour faire du jeu. Je mets tout et mon salaire, je demande 700 francs à l'époque. Bien. Et donc, ils me convoquent un lundi. Je viens de Limoges où j'étais encore. Et j'arrive le soir. Ils avaient eu ma demande écrite. Il y avait une dizaine de dossiers et des joueurs célèbres, certains de l'équipe de France et Baratte de l'équipe de France, etc. Vous étiez onze dirigeants, avec M. Garneau, président, et M. Hamel, vice-président, M. Martin, enfin, des gens très estimables, complètement dévoués. Les onze étaient des gens extrêmement dévoués. Il y en avait un qui mettait les affiches chez les commerçants. Ils avaient tous un petit boulot. Et ils me disent, bon, il y en a pour dix minutes, on va te prendre, il va y avoir unanimité. Bon, alors, j'attends justement, en compagnie de l'abbé Bonnefoy dans la cour, du patronage, et ils montent au deuxième étage où il y avait la réunion. Une heure passe, deux heures passent, deux heures éclaire, il y en a un qui descend, ça y est, c'est toi, c'est toi, unanimité, unanimité. Bon, je monte, merci, ils voient un coup, ils sortent les orangina. Et, bon, alors, il faut faucher le terrain. Quand est-ce qu'on fauche le terrain ? Parce qu'il y avait des chardons comme ça. Après la moisson, parce que c'est un paysan qui fauche le terrain. Bon, après la moisson, différents détails comme ça. Bon, et puis ça va, puis on commence la saison. Deux ans plus tard, il y a une dame qui arrive chez moi, très émue, j'ai vu des pleurs. Son mari était un des onze, et il était très malade, elle dit, l'hôpital vient de me le renvoyer. Dans ce temps-là, on renvoyait les malades des dernières extrémités chez eux pour mourir chez eux. Ils me l'ont renvoyé. Il veut absolument te voir avant de mourir, il faut que tu viennes le voir. J'y vais, donc je la suis, je vais à la maison. Il me dit, écoute, je suis content, parce que je voulais te dire, j'ai un poids énorme, je n'ai pas voté pour toi. Mais, je vais te dire les autres. Et donc, j'avais été élu par quatre voix sur onze, et sept contre. mais, le président, monsieur Garneau, a dit, c'est lui le moins cher, de toute façon, on ne peut pas payer les autres. Et donc, j'ai été choisi comme ça, soigneusement choisi. Ça s'est terminé comme ça. Je l'ai appris longtemps après. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501